Vous êtes sur RTL. RTL Matin, 3 minutes pour comprendre. Ça fait une semaine qu'on ne peut plus skier sur le glacier de la Grande Motte de Tignes, la canicule de la semaine dernière, a entraîné sa fermeture anticipée avec 10 jours d'avance. C'est jamais arrivé. Le glacier souffre de fortes températures depuis des années. Bonjour Mourad Jabari. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Vous vous êtes rendu sur ce glacier qui aujourd'hui est condamné à disparaître à cause du réchauffement climatique. Effectivement, et je vous emmène au milieu des nuages, au sommet de ce glacier, à plus de 3400 mètres d'altitude. Le paysage est presque lunaire, des pierres, des roches noires et de grosses plaques de glace. Sur cette pointe, la neige a complètement disparu suite à la dernière canicule. Le thermomètre frôlait pendant plusieurs jours les 25 degrés du jamais vu de mémoire de Tignard à cette altitude. Une agression de plus pour ce glacier qui souffre de la hausse des températures. Un glacier qui disparaît au fil des saisons. Un crève-cœur pour Jean-Louis Mougeot, guide de haute montagne, moniteur. Il était responsable de la Grande Motte pendant les années 2000. Devant nous, tout au sommet, on part du sommet, il y a le sommet de la Grande Motte. Nous, on est face à la face nord, 3656 mètres d'altitude. Sur l'ensemble de ce qu'on voit devant nous, il y a 50% de rochers et 50% de glace et de neige. Après les deux épisodes de canicule, il est dans le plus vilain état qu'on ait jamais vu. Il y avait la canicule de 2003 qui l'avait impactée, mais il n'y avait pas autant eu de paires de glace, donc il n'y avait pas autant de rochers qui sortaient. Et puis même si on regarde la dameuse, le rattraque qui est au-dessus, le rouge, les rochers qui sont derrière lui sur la gauche, c'est le premier été où ils sortent. Ces rochers n'étaient pas sortis avant. Chaque été, on voit de la roche pousser un peu. Voilà, sortir en fait le glacier qui disparaît, les rochers qui arrivent, il fait triste mine. Moi, ça me fait de la peine de le voir dans cet état, parce qu'on l'a vu majestueux, tout blanc. Là, on le voit, il n'est pas encore à l'agonie, mais il est gravement malade. Sur 35 ans, là, on considère que le glacier a perdu 40 mètres d'épaisseur. Depuis le début des années 2000, ça va de plus en plus vite. La fonte s'accélère. Là, on est véritablement impacté par le changement climatique. Parce que les scientifiques sont formels, Morad, c'est inéluctable. Le glacier de la Grande Motte va disparaître. Absolument. Dans 80 ans, le glacier ne sera plus qu'un souvenir. Selon les glaciologues, sa disparition est programmée vers 2100. Depuis quelques années, les hivers sont de plus en plus doux, les printemps chauds, les étés caniculaires. Et d'après les prévisions pour les prochaines décennies, les températures devraient continuer de s'envoler. Et les changements d'une année à l'autre sont visibles à l'œil nu, même pour des simples touristes rencontrés au sommet du glacier. Il y a beaucoup de cailloux. Sur le bord, au départ du funiculaire, on voit qu'il y a beaucoup de flaques d'eau. Vous êtes déjà venus sur le glacier ? Oui, on est déjà venus. Il y a 4 ans. Il ressemblait à quoi il y a 4 ans, ce glacier ? Il y a beaucoup plus de neige. Quand on voit les choses pour la première fois, quand on est touriste, c'est pas choquant. Par contre, quand on a un point de comparaison, quand on revient et qu'on s'aperçoit qu'il y a eu du dégât, de fait, c'est là qu'on se dit « ah mince, quand même ». C'est malheureux de voir ça. On ne fait pas très attention à la planète. C'est pour ça qu'il y a ce fond de tristesse, même si ça reste très beau. Bien sûr, ça reste très beau. Mais le ski, aujourd'hui, c'est le principal modèle économique de cette station, surtout sur le glacier en été. Par exemple, cette année, Tigny a accueilli 1 600 000 skieurs. Alors, quel avenir ? Ils doivent s'adapter ? Exactement. Et puis, ils n'ont pas vraiment le choix. Le fameux slogan des années 70-80 qui a fait la fortune de la station Savoyarde, le ski 365 jours par an n'est plus vraiment d'actualité. Alors, Frédéric Porte, le directeur général de Tigny Développement, la société qui exploite la Grande Motte, doit trouver des solutions. Ils envisagent tout simplement d'utiliser dans les années à venir le glacier comme témoin du changement climatique. La pédagogie autour des évolutions du glacier fait partie de notre projet. Alors, c'est un projet qui a démarré. Il y a déjà des panneaux pédagogiques. La sensibilisation, les outils pédagogiques devront indéniablement se développer. Alors, il y a aussi les professionnels de la montagne qui accompagnent, qui racontent aussi pourquoi le glacier peut avoir cette coloration, son évolution, la vitesse de sa fonte. Et donc, il y a toute une démarche de sensibilisation qui, forcément, va s'adapter à ces phénomènes climatiques. Au fil du temps, le glacier s'efface. Le blanc laisse place au noir de la roche. Bientôt, la Grande Motte ne sera plus un glacier, mais simplement la trace du réchauffement climatique. Merci beaucoup, Maura Djabari, pour ce reportage sur ce glacier, la Grande Motte, qui est en train de disparaître. On l'a compris grâce à ce reportage. Bonne journée.